L'édition 2012 du 14 juillet mettra à l'honneur parmi les unités de la Légion étrangère, le 2e Régiment étranger d'infanterie sous les ordres du colonel Hervé Fouillant et le 4e escadron du 1er Régiment étranger de cavalerie. Le 14 juillet, tout d'abord, défiler avec un Régiment de Légion, c'est une grande fierté, mais c'est surtout une grande fierté et une grande joie de pouvoir aller à la rencontre de la population ensuite. Je pense que c'est bien parce que le Régiment participe avec l'ensemble des autres Régiments qui défilent à conforter le lien armée-nation et à donner une belle image des armées. Au sud de Paris, l'escadron d'éclairage et d'investigation du Royal étranger d'Orange réalise ces exercices de défilé motorisés sur la base de Bretigny-sur-Orge. La difficulté principale lors de ces exercices de défilé, elle est essentiellement pour les pilotes, parce que les pilotes ont une faible visibilité de par leur type de véhicule et puis ils doivent respecter des axes de progression tout au long du défilé, notamment sur les 800 mètres qu'ils ont à parcourir. Particularité cette année, les musiciens de la Légion étrangère répètent très tôt le matin sur les Champs-Elysées une prestation musicale spécifique qui sera jouée devant la tribune présidentielle. Vous la découvrirez le 14 juillet lors du traditionnel défilé. Merci. 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 Merci.